Quel est le meilleur geste pour appliquer la crème divine ? Capucine, notre experte beauté et auteure du célèbre blog Babillage, a posé la question à Catherine Tran, formatrice SPA internationale à l'Occitane. Bonjour Catherine. Bonjour Capucine. Merci de me recevoir. J'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est si on devait garder un seul geste de massage dit jeunesse pour le visage, lequel serait-il ? Je peux vous recommander quelques gestes simples à reproduire à la maison au quotidien. On les fait ensemble ? Oui. Alors sur les yeux, on va prendre les annulaires et venir appliquer par tapotement léger sur l'ambiculaire des yeux. Au-dessus également. Voilà. On va finir en lissant les traits. Et au-dessus. Et ensuite, un point pression. Pour la relaxation. Au niveau de l'ovale du visage maintenant, on va venir faire des mouvements stimulants en passant au niveau du maxillaire. On commence bien au niveau du menton vers les oreilles. Et ensuite, venir effectuer des mouvements circulaires en commençant bien au niveau du menton vers les oreilles. Très bien. Est-ce qu'il y a des signes avant coureur du vieillissement cutané ou pas ? Il faut savoir que le vieillissement cutané intervient en réalité bien avant les premiers signes visibles. Donc ce qui est très important, c'est vraiment de venir faire un travail préventif au niveau de la peau et de bien l'hydrater. En effet, les signes de déshydratation sont également à surveiller car ils interviennent dans le vieillissement cutané. Et c'est la raison pour laquelle chez l'Occitane, nous avons une gamme anti-âge qui va cibler en fait chaque signe de vieillissement cutané. La crème divine et donc la gamme divine va, elle, répondre à tous ses besoins. J'espère que notre enquête vous aura permis de mieux découvrir les secrets du succès de la crème divine l'Occitane. A très bientôt sur marie-clair.fr Sous-titrage Société Radio-Canada